Allons, venez, vous qui n'êtes pas d'ici. Allons ! Si depuis plusieurs siècles, il fait bon naître et s'installer ici, si aujourd'hui nous attirons les amateurs de joie de vivre et de pittoresques, si pour longtemps encore nous sommes souvent reconnus au premier rang, c'est que l'hospitalité est notre appanage et que nos cités présentent des atouts qui en font leur particularité. Douceur en Jevine, qu'il y aura bientôt Milan, un comte, dénommé Foulque Troisnera, du défendre contre l'envahisseur breton. Il avait obtenu des moines qui occupaient les pourrons rocheux de la rive droite de bâtir un château qu'il confiera à son fidèle Gontier. Château Gontier, la bien nommée, venait de naître. Seul rescapé de ses aventures de cap et d'épée, le chevet de Saint-Jean-Baptiste s'en souvient encore. Cette présence de l'histoire captive aussi bien les simples curieux que les amateurs d'art. Seuls ou guidés, tous constatent étonnés qu'ils ont rendez-vous avec plus de dix siècles. Cette chapelle qu'on a ici présente n'est pas la chapelle d'origine, n'est pas cette chapelle romane, mais celle-ci a été édifiée au XIVe siècle. Et lui, il trouve qu'il n'a pas beaucoup de place, il demande. Arrêt devant l'hôtel Fouquet, construit en 1610, qui vous présente son intéressante collection de marbres antiques. Ses tableaux des écoles hollandaises et italiennes, et aussi quelques esquisses signées Lebrun ou Camille Claudel. Mais que valent les plus beaux décors si la vie collective ne les anime pas ? Particularité de chez nous, et que nous entretenons depuis le Moyen-Âge, ce sont l'amour de la fête et le goût pour le partage des réjouissances. Quand vous la verrez, vous n'en croirez pas à vos yeux. En route, chevalier ! Ah, notre légendaire Saint-Fiacre ! Rejointe dès 1849 par le commis agricole, elle vient de fêter son 450e anniversaire. Avec elle, partout sur terre, sur l'eau ou dans le ciel, règne la même animation, la même féerie. Plus jeune et dans un autre style, nos concerts à Saint-Jean et Saint-Rémy élèvent les mélomanes sur des sommets. Notre festival de la Chalibode transforme, quant à lui, notre environnement quotidien en un théâtre permanent et déambulatoire. Ils passent leur temps à supprimer tout ce qui parle, le corps, assez glonge, déglonge, vite, assez d'estime. Vous allez, vous croyez, vous croyez-vous ? Je veux dire ma petite frégale ! Les sanglots me serraient la gorge, mais je n'osais pas pleurer, tant j'avais peur de la ténardier. Au bout du monde, les générations se côtoient. Certains préfèrent flâner le long du chemin de halage, d'autres se dépenser autrement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quant aux autres passionnés, ils vont à la Maroutière en mai et septembre et à Molière en juillet pour participer à de palpitantes compétitions. Avec son désormais célèbre responsable, vous ferez connaissance avec les 700 pensionnaires du refuge de l'Arche. Blessés, malades ou simplement devenus encombrants pour leurs propriétaires, ces mayenés d'un genre particulier sont soignés et chouchoutés par une équipe de jeunes bénévoles. Cette organisation est unique. Dans une autre spécialité, celle du marché aux veaux, notre cité détient la première place européenne. Du dynamisme, tout le monde essaie d'en avoir pour rendre nos cités toujours plus attirantes. En témoigne, flatteuse récompense, un premier prix national de fleurissement. Tout au long de l'année, un riche programme alterne les divertissements pour ceux qui demeurent fidèles aux spécificités locales, mais aussi pour ceux qui nous viennent de l'extérieur et qui même annoncent le futur. Ainsi, la chapelle du Genteil offre chaque saison une exposition d'œuvres étonnantes du Fonds Régional d'Art Contemporain. Et tout au long de l'année, d'autres artistes de talent y présentent leur création. L'été, les mélodies d'orchestre des quatre coins du monde épousent la légèreté de notre Mayenne en juvine. Sous-titrage MFP. Car il en faut pour tous les goûts et cette règle d'or s'applique partout, y compris le long d'une Mayenne que vous pouvez découvrir grâce aux formules croisières organisées par l'Office du tourisme, ouvertes toute l'année. Il vous est même possible de choisir la structure d'accueil qui vous convient le mieux. Alors, pressez-vous de nous retrouver ? Car vous vivrez chez nous des séjours aussi savoureux que nos délices gastronomiques, tels le pommeau bien frais dégusté dans nos caves ou bien encore nos croquants aromatisés dont la recette fut élaborée par les religieuses de Saint-Julien. Musique du générique Musique du générique